Allez salut et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un live découverte sur la bêta de Spacebase Startopia. J'ai reçu la clé il y a quelques jours pour tester ça donc c'est développé par William Frange Studios et édité par Calypso Media que je remercie pour la clé d'avoir permis de tester ça. Calypso, un des grands amis à nous qui nous a souvent des jeux, merci à eux. Donc ça sort qu'un, ça sort le 23 octobre 2020 donc c'est un remake reboot de licence Startopia qui existait déjà en 2001 sur PC. J'avais passé pas mal de temps dessus le jeu que j'avais eu dans un magasin de jeux vidéo. J'avais pas déçu, j'ai passé pas mal du temps dessus et j'avais envie de me remettre au jeu. Ça fait des mois que j'y pensais et puis là j'ai vu ça ce week-end, sur Steam, je lui ai dit « Oh, il faut que je le prenne day one ». Je l'aurai jamais. En fait, je l'ai déjà. Donc voilà, on va découvrir ça pendant une heure ou deux. C'est une version bêta comme je le disais donc elle sera seulement en anglais pour l'instant. Le jeu est prévu avec de l'interface de l'audio et du sous-titre FR, sachant que pour l'audio je crois que c'est dû tout simplement de la synthèse vocale. Donc c'est assez facile à faire, il suffit d'écrire les textes. Donc ça demande déjà moins de budget et moins de temps j'imagine. Et c'est plus facile. Donc ce jeu il sera jouable en solo, en PVP en ligne et en coopération en ligne aussi. Voilà, il va sortir donc sur Steam à la date que j'ai déjà plusieurs fois, je vais pas me répéter. Il sortira par contre troisième trimestre 2020, il n'y a pas de date précise encore sur le site, sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One apparemment. Voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il aura le jeu et à sa sortie ? Il aura 10 missions entièrement doublées dans la campagne solo. Il y aura de l'escarmouche en solo, ou aussi de la coop et du multi. Jusqu'à quatre joueurs en ligne. Voilà. Je crois que vous avez, je vous ai un peu tout dit, on retrouve un peu les principes de base. Donc voilà, quand sur la base, accueillir des aliens, les recrutés, s'occuper de leurs divers besoins, à la fois sur, voilà, donc une map qui est cylindrique et sur trois étages avec, voilà, un étage pour les services, un étage pour les loisirs et un étage plus pour la nature et faire cultiver et cultiver des ressources. Voilà. Donc on va découvrir ça. On va commencer par les tutos. À savoir qu'il y a aussi, voilà, donc comme je disais, de la synthèse vocale et on a le choix entre trois voies. La voie de base qui est, voilà, il nous doute, on va dire, au jeu. Et deux clins d'œil, notamment, donc la voie de HAL 9001 que je connais moins. C'est vraiment que certains auront la référence, je n'en doute pas. Mais aussi la voie de Glados que vous avez entendu, si vous avez regardé la VOD sur Twitch, c'est un peu plus tôt. Donc il ne manquera pas de nous faire le même genre de remarque sarcastique que dans Portal, je n'en doute pas. Donc c'est parti. Oui, non, oui, non. Ah, j'ai pas le focus. Elle est où ma souris ? Ah, elle est là. Singleplayer. On va re-ancrer le curseur et on va partir sur les tutos. Euh, tutos, construction, introduction. C'est parti. Welcome to the Startopia Basics introductory course, Command R. Before the RFS can unleash you on the known galaxies, we are obliged to offer you this introductory course. This is mainly for insurance purposes. But don't worry, we'll keep it as brief as possible. This scenario will introduce you to the basics of controlling your Startopia base simulator. Ok, donc on va voir les bases, tout simplement. Il faut jouer au jeu. Bon, je ne vous ferai pas les trappes de des vlogs. Je me laisse ça prendre en anglais. Initiate welcome protocol. Welcome to the Startopia Basics introductory course, Command R. Your Startopia base simulator allows you to easily take control of a station and the virtual camera allows you to monitor the entire base at all times. Later, your task will be to set up a Startopia base and turn it into a fun place for aliens to visit. The most important tools for this are your work droids, also referred to as fuzzies. They build and repair rooms and objects for you, collect garbage and transport crates. In short, they do all the hard work while you sit in a comfortable chair in your simulator and are supplied with nutrient slime through a tube. However, fuzzies only have a limited amount of internal energy. A fuzzy charging station is required to charge them. This is where you come in, Commander. I will provide you with a crate containing a fuzzy charging station. Please locate the crate after evaluating your previous activities. I will highlight it again just as a precaution. Then use your input device to open the detailed view of the crate. Command R, commence operations. Command R, you can also pick up several objects at once. Just give it a try. If you don't want to get the matter storage, please locate the object in the matter storage and then use your input device to drop it at the position your virtual marker is pointing to. Excellent, Commander. You have now learned how to use the matter storage. You could almost replace a fuzzy now. Commander, I see you're having trouble locating the crate and opening its detailed view. I would like to remind you that the consumption of alcoholic beverages at RFS is only allowed after 1400 standard time. Now please open the detailed view of the crate. Command R, I see you're having trouble locating the crate and opening the crate and opening it into the building. It's detailed view. Plus il faut que je prenne la caisse. Ah non, il montre la caisse où elle est. Ah non, il montre la caisse où elle est. Elle est là. C'est bon il est douce. Now please open the detailed view of the crate. Alors je crois qu'il faut juste que je la pose et je fais quelques droits, voilà. Your startopia Bay simulator offers you a detailed view of all kinds of things, be it rooms, aliens, plants or crates. Now please use the corresponding button in the detailed view to unpack the crate and place its contents. Unpack. Je dois déballer. Now place the fuzzy charging station. Place the hologram in the place you have designated and confirm the construction order for your fuzzies. To save you any embarrassment, the hologram will be displayed in blue at the place you have designated as good work, Commander. Your fuzzies will now begin to set up the fuzzy charging station. It's a station de recharge for the robots. The fuzzy charging station has been installed, Commander. I am of course sure that you have this basic knowledge, but just to be on the safe side I wanted to point out that energy is the universal currency of all known galaxies. RFS employees are also paid in energy, but they are charged for the amount of nutrient slime consumed during working hours. Your Startopia base's energy core can store a limited amount of energy. When a room is built, it blocks a portion of your energy, the so-called activation energy. Deactivate a room to free up its activation energy. Koumala, comment ça va ? As mentioned in the beginning, your job is to keep arriving alien visitors happy. A fuzzy charging station is unsuitable for this, as only a few aliens will enjoy a strong electric shock. Please open your base simulator's construction menu. Ok, le menu construction, puisque pour les aliens, il ne faudra pas des stations de recharge pour robots, ils auront d'autres besoins. Commander, you manage to operate your input device. Now please select the birth in order to set it up. Later you will have access to a variety of rooms here, Commander. Provided you survive this introductory course. Commander, in addition to dedicated rooms such as the fuzzy charging station, there are variable rooms which can vary in size, such as the birth. For this room, first select the floor area that the room has to occupy. Please note the minimum and maximum permitted sizes. To relieve your limited synaptic capacity, the room is shown in blue if it fits in terms of dimensions. So here I have to be at least 4x4. It will be quite large, but it will be more large if you need, if you want to install more things inside. Allons-y comme ça. You can furnish a variable sized room yourself, Commander. The construction menu shows you the different objects that are available. So called mandatory objects are marked with a star and absolutely have to be added to the room in order for it to be built. In case of the birth, for example, this applies to the door. Bravo Commander, with that door your birth would now theoretically be buildable. Note that a room should often include the optional objects in order for it to perform its full function. Aliens can use the birth's optional objects to satisfy their basic needs such as food, sleep and more. Personally, I would find it more efficient to simply put all carbon based life forms in nutrient tanks and just leave them there. But apparently that doesn't seem to be an option. Hop. Un hydroclean pour l'hygiène. C'est une douche quoi. Et du manger. Commander, I fully understand that this introduction is a little overwhelming for you. The truth is the RFS decided to spare a great deal of expense and effort and therefore we put together this half hearted introduction course for you. which can prove quite overwhelming for a slightly underdeveloped life form. Nevertheless, I would like to kindly advise you once again to build a birth to satisfy your visitors. The birth has been successfully placed. Now sit back and watch how the electronic units do all the real work, Commander. Oh, you're good at that. Would you like me to increase your ration of nutrient slime? Oh, I see that has already been done. There are little robots that they build. So, each building will consume energy. That's what I said earlier. There will be a certain amount of available. Commander, according to my sensors, your action has been rewarded. When your visitors satisfy the needs on the station, you receive prestige and RFS designated pseudo currency, which you can use for new empowerment such as new rooms and other utilities. Use the research menu to enable the communication center. The menu recherche, maintenant, to develop the centre de communication. Y'est là. Débloquer, requiert 30, quelque chose. Ah, j'en ai 98. Les points de recherche, on va dire. Excellent, Commander. You have successfully used the UI to unlock the communication center. I hope that didn't take too much out of you. Both Arthurians work in the communication center receiving radio transmissions. This is extremely useful for alerting you to various events that you can use to your advantage. Now, please build the communication center. We will be able to receive communications with important information and opportunities. We will now build up for 3500 energy. It costs 3500 energy to build and when it turns out, it will take 1250 energy. And if I cut it, I will pay 1250 energy. We will just turn it like this. Hop. Ah, y'a beaucoup trop de monde qui attend, je crois. On va peut-être mettre plus de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont faim? Ils ont soif? Ils veulent dormir? Commandant Commander. Your ability to follow simple commands in an almost acceptable time frame will certainly be useful later. In order for the communication center to function, you'll need to hire some bug Arthurians. You can do this via either the detailed view of the corresponding aliens or more efficiently via the Alien overview. On va avoir besoin de recruter des bugs pour faire fonctionner le centre de communication. Donc on va aller dans le centre des unités. The Alien overview allows you to keep track of all visitors to your station, Commander. Furthermore, my evaluation processor evaluated them and translated them into two concrete values for you. Ability and dedication. While ability describes an alien's competence, dedication reflects how long an alien will perform their duties before they want to satisfy their needs again. Commander, I suggest you hire some bug Arthurians to get the communication center up and running. On a la liste de tous les visiteurs et employés qui sont dans la base. Ils sont classés par compétences et par on va dire implication, voilà. Le temps qu'ils vont mettre avant de satisfaire leurs besoins et revenir travailler et tout simplement leur capacité et leur efficacité. Il faudrait que je recrute celui-là pour 100 d'énergie. Excellent Commander, you've hired your first bug Arthurian via the Alien overview. Please note that you can also hire aliens via their detailed view. Commander, a bug Arthurian has begun work in the communications center. C'est lui. Excellent Commander, you have now learned how to operate the virtual camera, call up the detailed view of objects, place rooms and hire aliens. In times past this introductory course was sufficient to run a Startopia base. However, following an internal assessment of the increased number of deaths, the course has now been expanded. In the next course you will learn how to keep alien visitors happy and alive. Ok, fin du tuto. Et bah allez la suite. Welcome to the visitors to Startopia introductory course, Command R. In this scenario we look at the primitive carbon based life forms that will visit your Startopia base and their petty needs. According to the galactic statutes, the RFS is obliged to inform you that the death of visitors to your station has no positive effects whatsoever. C'est parti. Donc j'ai son des besoins vitaux de l'ivertissement. Welcome to the second part of the Startopia Basics introductory course, Command R. Commander, after our experiences in the first part and the evaluation of your mediocre handling of the Startopia base simulator, I took the liberty of pre-positioning the most necessary rooms in order to keep the completion time for this course within reasonable limits. Don't worry, my imitation subprocessor copied your actions and placed the rooms just as inefficiently as you would have done. The foundation of all Startopia bases are the alien visitors that come on board. Apart from the official reason that these stations are places of encounter, which are supposed to ensure a lasting peace between carbon based life forms and so on, visitors also have a considerable amount of energy with them, which they are only too happy to spend. But in return they also want to be entertained. At the moment this station does not particularly impress your visitors. To get a quick overview, you can inform yourself via the station ratings. First open the station ratings. Command R, commence operations. Là. Donc voilà les notations, les notes, enfin données par les visiteurs. Avoir s'ils sont satisfaits. Excellent commander, thanks to the station ratings, you can see what alien races think of your base in general, and thanks to social media, use your visitors spitter comments to determine where the problems on Startopia lie. At the moment, for example, there seems to be a problem with poor air quality. To eliminate this, I have materialized some atmosphere filter crates near your energy core. Commander, you can still view much more information in any given alien's detailed view. Now, please build the atmosphere filters. Très bien. Positive rating, negative rating. Ah je suis pas content, je suis pas content ! Big virage. À part Alien, ok. Ok. Du coup, des filtres d'atmosphère près de, près de, près de, près de, je sais plus quoi. Je sais plus près de quoi elle a dit qu'elle s'était placée. Est-ce qu'il y a une flèche orange quelque part ? Non ? Là ? Ah oui, il y a deux flèches violettes. To drop an object from the matter storage, please mark that object in the matter storage and then use your input device to drop it at the position your virtual marker is pointing to. Excellent, Commander. You have now learned how to use the matter storage. You could almost replace a fuzzy now. Euh, du coup, un pack... Ouh, c'est grand. Ah, parfait. Ah bah y'a pas beaucoup d'oxygène. Comment ça ? Ah bah oui, partout ! Bon, si ça, ça va jusque là, euh, on va le placer là, hein. On va essayer de les faire euh... De faire en sorte qu'elle boucle un minimum. Allez là. Ça devrait le faire. Je peux la revoir la vue euh... Overlay. O2. Ah, peut-être le temps que ça... Que ça travaille. Volume 0%. Excellent. Excellent, Commander. My evaluation processor has examined the placement of the atmosphere filters and has calculated an efficiency score of 45.3%. Dot, that's more than I thought you'd get. Now let's turn our attention to the fun deck. Ça devient bleu. A théorie. Commander, an alien's need for clean atmosphere has reached a critical level. Use the atmosphere view to identify critical areas and set up more atmosphere filters. Par exemple euh... 26%, 27% mais ça remonte. Mais là, c'est la ligne de la zone, donc euh, non. S'il faut, on en rajoutera, hein. Ah bah voilà, ça devient bleu. Ok. Débloquer la synthèse, enfin arrêter la synthèse d'oxygène, non. Euh, il faut que j'aille au deuxième étage. Jump to fun deck. Commander, so far we've limited ourselves to the sub deck. Actually, many of the Startopia bases consist of several decks. The fun deck is the place your aliens go to have fun, and that's where they're most willing to spend their energy. As a precaution, I have already pre-positioned some rooms for satisfying basic needs, so that your visitors do not have to keep taking the elevator back to the birth on the sub deck all the time. In addition to these basic needs, aliens later also crave entertainment. However, in order to build more rooms, we must first expand the fun deck. Open the bulkhead on the fun deck to take over the sector behind it. The bulkhead, c'est l'une des attractions, j'imagine ? Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il faut que j'ajoute un nouveau secteur. Ça doit se passer sur l'une des portes, j'imagine. Qu'est-ce qu'il me dit là ? Ah, voilà. Open bulkhead. 15 000 énergies, oui. Donc là, on va commencer à éteindre la base. Un dispel has already been built behind the airlock. This provides entertainment for your visitors. However, it has not been connected to the energy grid yet, and is therefore not operational. Outside the initial fund deck sector, the other energy hungry rooms on the fund deck must be connected to the energy grid using energy distributors. In addition, Celebramer work in the disco where they entertain dancers with the finest beats. Commander, an alien's need for food has reached a critical level. You should keep an eye on your birth and possibly provide more food facilities on both the sub deck and fund deck. On verra ça après. Du coup, il faut que je fournisse de l'énergie. Donc, construction, objet. Je dois répandre l'électricité. Un problème c'est de la bonne mode. Bon, RIPC s'est de la bonne mode. Ah si, c'est de la douce. On ne joue jamais à Portal, mais alors. Eh, faut mieux de l'énergie, tout simplement. Ça génère des déchets radioactifs. Et je dois le relier à Faut juste que ça soit dans une autre zone Ou non en fait faut juste que Les trucs soient dedans en fait Il n'y a pas besoin que ce soit connecté forcément Et on va en avoir besoin en bas j'imagine Peut-être même un de l'autre côté d'ailleurs Peut-être que 3 ça sera pas trop mal Je parle pas autant dans le portal Oui parce que c'est pas le portal Il y a des choses à faire en général Là c'est un tuto Hop Ok Il n'y a plus qu'à attendre que ça se construise Des unités qu'est-ce qu'il voulait Ah pour voir qui avait faim j'imagine Excellent commander You have used an energy distributor To power up the disco Now all you need to do is hire some celebramers To run the place Ah d'accord Commander to put the disco into operation You have to connect it to the energy system Via an energy distributor And then hire celebraimer to work there Et bah allez 125 Very good commander The disco is now operational Please note that each energy distributor Literally distributes energy And thus constantly draws on your energy reserves So it is not advisable to erect vast numbers of them Excellent commander Dans le but portal elle parle pas mal quand même Comme celle tuto aussi Et bah voilà Le troisième Welcome to the biomes on Startopia Introductory course Command R In this scenario We will focus on the bio deck on Startopia Which where available Not only provides a cozy atmosphere For the alien visitors And satisfy their need for nature But whose plants also provide important resources On Startopia Ok donc là on va voir le troisième deck Donc le deck de la nature Tout en haut On va pouvoir gérer le climat On va repousser un petit peu tout ce qu'on veut Bonne caisse Welcome to the biomes on Startopia Introductory course Command R De la nourriture Commander You should know that crates have a maximum shelf life If they just lie around for too long They break and become nothing more than compressed garbage Il est stock cool les caisses To avoid this Crates can be stored in cargo hold Where a temporal loop Tectes them from breaking down To spare you the embarrassment of failure I have already placed a cargo hold for you Just to be sure Ah merci Generally your fuzzies take care of storing crates on their own But you can also assist them and use the matter storage To pick up crates and beam them into the cargo hold Je connais j'ai l'habitude de refaire nous On peut faire des stacks maintenant Just like you've done so far Unfortunately it makes no difference to the RFS Command R commence operations Ah mais elle se place juste en bas en fait Je les place pas dans les slots d'accord Avant on pouvait placer directement dans les emplacements Ah c'est cassé C'est cassé on s'en fout Comment ça ? Non j'en veux des nouveaux A plus de place Sinon je mets là ça va plus vite Et je peux récupérer une caisse par contre Oui non oui non Je peux Mais je peux pas les placer Ouais ça les place automatiquement en bas et après ça range Ok Il faut que je récolte des plantes Sur le deck Le biodeck Le biodeck Apparemment celle-là elle peut pas pousser Ah oui ça fait des caisses Oui quand ça fera des caisses Je verrais une caisse tout bêtement je pense Parce que je récolte des plantes Mais apparemment c'est pas ça Arveste plante Ah faut que je passe clique droit pour arveste Là je fais que t'es déplacé finalement Non D'accord Ah il est avec ça le transforme la caisse Ok Non je l'ai encore J'ai encore prise Il faut en prendre le coup de main Des oxygènes Rapid harvest Ah d'accord je peux faire shift et clic droit Ok Fast drop Ouais c'est ce que je fais d'habitude Ça ok Ah pour en mettre plusieurs D'accord ok Ok Il m'en manque encore deux Donc il fallait que je fasse quoi Shift et clic droit Ok On peut faire F1 et F3 pour changer d'étage Tu te passes Ah si en fait je définis quand même les cases où je les mets Quand je mets là Ça me dit non Commander While just packing things into the matter storage is certainly amusing You should instead store them away preferably in the cargo hold if they are crates Please select the corresponding object in the matter storage and try to beam it to a location on the station Oh ça j'avais déjà fait ça Oula j'ai pas appuyer sur la bonne touche J'ai mis la console de dev Ah je sais que j'avais fait quelque chose Moi je vais juste ramacher des déchets Euh je pense qu'il faut que je recrute des... des déchets Commander, si vous voulez continuer à jouer Harvest Helper, je vous conseille fortement à vous d'entendre les déchets pour regarder la biodeck Euh... Hire Et d'une Et d'une Propre domicile et j'ai même leurs besoins sur le biodeck Hop et toi Oseille, ah faut que je sois clique droit hein, je vais pas y arriver Clique droit Voilà Ok Congratulations Commander You have successfully hired some dryads Although you already had to hire aliens in the previous courses Upon evaluation of your brain capacity It could not be excluded that you had already forgotten the relevant steps Tout à fait Next, you need to learn how to terraform the biodeck To do so, open the terraforming view Logically, this can only be done on the biodeck C'est un miroir ou je vois au travers ? Bon c'est je vois au travers Euh... Open the terraforming, c'est là Commander, as already mentioned, you can terraform the biodeck to your liking and create different biomes Each biome has its own plants which yield different resources during harvesting Alien visitors also come to the biodeck to satisfy their need for nature They can do this in the biome which corresponds to their homeworld or near bodies of water which all aliens enjoy Smooth By the way, you can use the terraforming overview to tell your dryads which biomes they should grow and harvest plants in Now terraform a section of the biodeck Rainforest biome C'est faire un trou et remplir d'eau c'est ça ? On va faire un troux Vous avez la taille du pinceau Oula, c'est un peu trop grand là peut-être Non c'est bien là Donc voilà, certains aliens auront des besoins de nature et vont aller dans le biome qui correspond à leurs besoins Il y a beaucoup trop d'eau Il est trop chelou Polar Ondra taïga Moon Et la lune Soit en plein marais La forêt Radioactif 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 Vous avez apparlaté comment l'acheter des crates et terraformer le biodeck Ceci vous donne 54%. Depuis la probabilité d'avoir des vivants de plus de 5 minutes dans un scenario réel test Parfait Congratulations Bah voila On a fait tous les tutos Du coup on va pouvoir faire la première mission de la campagne euh... tac go to this shit more details according to the scenario guidelines it is impossible to fail however I would like to add that carbon based life forms have always surprised me in this respect very well commander you may proceed as an old gononian folk saying goes every being is the washkwan tang of their own fortune an ancient skilled trade in which bricks are formed from one zone excrement ok donc le but ça va être de gérer un empire de déchets apprendre à recycler voilà tous les déchets qui vont nous être apportés pour être transformés tout simplement en énergie c'est parti test subject evaluation started command r commens operations ils m'ont pas donné de truc pour les robots là on est rechargé une station de recharge 1 voilà charging station c'est là on va mettre là quoi que là c'est mieux pour le cargo annulé je peux éditer le plus loin le la il y aura peut-être le cargo de stockage même s'il n'y aura peut-être pas forcément besoin de stocker grand chose du coup recycling station telga work here donc il faudra des telga converti les déchets et les caisses j'imagine en énergie c'est bon et ben allez il va falloir des telgaurs donc il va falloir recruter et gérer leurs besoins euh tac allez allons-y comme ça une berthe on a vu il les faisait bien grand dans le tuto c'est des grosses berthe est-ce que je peux acheter des secteurs vous avez réussi à construire une station de recyclage vous vous souvenez de ce semi-functional fuzzier que je vous ai dit au début ? bien c'est déjà accompli tous les autres scénarios de test que vous avez besoin mais je pense que c'est un peu difficile de comparaison parce que c'était limité dans la fonctionnalité et que vous avez bien c'est peut-être que la comparaison est appropriée après tout pour réussir ce scénario de ce scénario il est maintenant nécessaire d'utiliser la fonctionnalité de recyclage je crois que vous n'auriez pas de problème avec ce scénario un petit regard sur vos comptes sociaux montre que vous êtes un expert sur le trash comment ça ? vous êtes un expert en poubelle ? tout à fait euh du manger du manger du manger du manger trop tâte vas-y fais en 4 et du boisson 4 aussi hein j'espère que ça se gêne pas les trucs confirmé il me reste le centre de commande pour des transmissions ça peut être utile je vois qu'il me reste plus que 9000 énergie déjà il faudra un telgor du coup pour ça alors ça le dit ah oui drifter telgor alors drifter je sais pas ce que c'est une race ça par contre ça a l'air d'être un tube à essai ah faut-être que je fasse la recherche on s'en occupe je veux voir les visiteurs classer les par skills euh ouais donc soit ils ont 2 de skills soit ils ont 2 d'occupation finalement il en fallait 4 c'est ça ? on va prendre ceux qui ont 2 de skills hein ouais j'en ai 4 là ok alors dans ce jeu il est possible de renommer les aliens donc si vous avez des idées de pseudo de gens à de viewer ou de streamer rajouté n'hésitez pas par exemple ici nous aurons un cocore et euh nous aurons malakine on va ajouter un monsieur cabotin et une isa tinkerbell ah y'a pas la place bah ce sera isa voilà est-ce que ça travaille ? des canettes y'a ça là ah oui y'avait des filtres d'atmosphère on va peut-être le placer ça peut servir ah là c'est bien mais ah du coup ça en fournit déjà de base euh dans les ascenseurs et tout mais on va en mettre un là quand même comme ça ceux qui travaillent et et qui vont se reposer ils l'auront ah c'est ça allons bot oui ça c'est un recycleur ça et là on avait quoi ? ah bah notre filtre d'atmosphère ouais on va le mettre l'autre côté ok ok là qu'est-ce qu'on a garbage bot ah donc c'est pas les mêmes ah oui ça se place je le mets là ça hein ça hein ouais ah d'accord il balance les déchets dans le garbage bot oui c'est une poubelle quoi et sauf que la poubelle va toute seule à la station de euh... ah c'est con de l'avoir mis à côté du coup ah je fais les déchets et un autre garbage bot ok ah bah là il y en a plein là il y plein de déchets ici ça peut être le bon endroit on va rajouter un troisième là même s'il y a pas grand chose non moi je vais le mettre vers l'entrée ok du coup ouais ça c'est la capacité de stockage bah y'a personne qui travaille ah faut que je les affecte aux... aux endroits ils sont où mes employés chaud ah bah il travaille apparemment il est où ? elle est où il est ça ? pour le licencié recrure en deux ah bah voilà si il y a la recycling station ok ah j'ai trouvé des déchets ça me sent euh... je me sens comme à la maison alors Isa qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? le staking à doser filter comment ça ? quelle est cette notif ? ah c'est à dire qu'il y aura plus de... il y aura plus d'énergie ? ils vont se huiler il en faut plus j'imagine je fais voir là le... ah mais j'ai pas le filtre ah si là voilà il m'a l'air ok il faut voir si j'en rajoute un je vois qu'il y a des... des notifs ouais ça je vois ok d'accord j'ai les mêmes astuces que tout à l'heure euh... objet on est de l'oxygène ouais use de... ah c'est que j'ai plus de... j'ai pas de caisse d'eau 2 mais faut que je récupère je récupère comment ? faut que je passe le centre de commande pour euh... ah c'est que ça utilise un stock d'eau 2 que je n'ai pas d'où le volume 0% j'imagine c'est sûr c'est comment je récupère airlock on va acheter des choses ici et bonsoir monsieur cabotin petit stream surprise oh je l'avais plus ou moins annoncé bah y'a plus d'oxygène a priori commander i will make the necessary arrangements c'est-il excellent work commander you have acquired the required amount of energy you did it with the birth and not the recycling station but at least it's something i hope you realize this of course does not terminate the test scenario it was just a gentle hand meant to underscore your dubious competence j'ai pas prévu si c'est que je veux dire euh... bah si j'en avais parlé plus à un moment déjà t'as longue journée aujourd'hui euh... j'ai fini avec 10 heures au lieu de 16 heures bah ça va tranquille comment ça recycle là du coup je veux juste que tu m'enlèves le filtre d'eau 2 voilà énergie bon bon ça va de récolter des déchets ah plein de visiteurs si ce soit réalité plutôt que d'un scénario le temps de temps serait plutôt pas acceptable ici mais vous travaillez dans une simulation sous les conditions optimales donc le temps de temps est complètement pas acceptable garbage bot modification ah d'accord j'ai des trucs à faire ok euh... on peut améliorer donc les garbage bot ah d'accord ils mangent les déchets et ça contribue au recyclage d'accord ah par contre ils peuvent exploser on peut augmenter leur capacité globale et ils peuvent se déplacer plus vite et bien allons-y ok ok et là ça avance là on veut des déchets ah j'ai la bombe je mets la bombe dans le directement dedans je peux avoir les infos sur ça ah oui ça donne 156 direct apparemment c'est bien donc je joue bien apparemment apparemment je joue bien ouais ouais la béton est en anglais par contre il faut que je recycle des bombes mais là je pense qu'elles doivent être en cours de recyclage j'en vois pas d'autres pour l'instant on les voit bien en rouge ah mais si mais j'ai toujours dans mon inventaire en fait voilà et du coup ça fait une ok au secours ça fait deux jours que j'ai du parler anglais ohlala est-ce que tu as survécu est-ce que je peux m'étendre par contre ah oui pour 10 000 euh non je suis pas si riche les visiteurs qui fuient euh il y a un problème avec une espèce d'aliens particulière dans la simulation dans cette cible dans euh ouais euh il n'a pas de chances de créer des déchets toutes les 60 secondes et ça satisfait le besoin d'hygiène mais en gros euh ils ont euh des petits accidents on parait pour les telgores du coup ça dépend est-ce qu'on a plus de telgores ou de bugs euh euh je veux pas les employés je veux les visiteurs bon même tout en fait on a plus de telgore allez an interesting choice commander i would advise you to keep an eye on telgore visitors and maybe keep them up ready just in place moi j'ai sur les cubes et lui je l'ai jamais revu oh est-ce qu'on recruterait pas plus de telgore parce que finalement ils bossent pas tous en même temps il y a de la place et euh il y a de quoi il y a de quoi recycler finalement peut-être en recruter un ou deux de plus euh tri par skill euh on a des deux de skill mais pas deux de euh euh de dedication mais je veux juste les telgore par contre voilà je vous ai il y en a beaucoup commander more garbage bomb ah des bombes startopia on va en recruter quatre hein j'ai des infos du coup genre quand ça m'a pété on vote là commander you've already recycled half of the garbage bombs you need keep it up my evaluation processor has already upgraded your performance à moitié on est qu'à 500 du boulot quoi comment je débloque le là moi je débloque un slot au-dessus un étage au-dessus je peux parce que là j'ai les portes dispo j'ai l'impression que puis l'ascenseur je peux pas je peux pas me me déplacer au-dessus apparemment attention et peut-être y'a pas forcément besoin ça va péter c'est ça bon qui c'est qu'on va ajouter un employé du coup nous aurons un un kero nous aurons un ou une ce sera un ltx du coup une unit shell et euh il y'a un tree as the fall of trisa comment ça là mon curseur où il est ? il est là ok qu'est-ce qu'on a de beau donc améliorer les stations de recyclage les stations plus vertes pas de pollution atmosphérique mais euh une chance euh un quart de chance c'est juste que ça produise pas d'énergie à travers le recyclage ou alors euh un recyclage très rapide qui euh travaille deux fois plus vite mais qui peut produire plus de euh de déchets allons-y c'est un jeu de gestion de colonie dans l'espace c'est ça oh oui y'a du boulot là on s'y clé plus vite en gros on fait voir la qualité de l'air ça c'est la quantité d'oxygène c'est pas vraiment la pollution finalement hein est-ce qu'on a un filtre de pollution j'ai pas l'impression on va voir ah bah y'avait le shop là je peux peut-être acheter de l'oxygène c'est vrai on peut faire ça on peut faire ça c'est un de communication plus y'a des bugs donc on pourra euh euh on va communiquer et recruter des gens pour travailler de bd1 hop et coucou Carol ah non GLaDOS contrôle la station et puis non c'est moi qui la contrôle elle est juste là pour essayer de m'aider il est bien bah pour l'instant on est au début donc euh on découvre pour l'instant c'est sympa c'est comme euh comme le jeu original on remont bien parce que c'est une bêta donc y'a pas tout mais ça va donc bien ah t'as pas la clé est-ce qu'il y a un jour en erreur du coup ? je vous montre que avec votre énergie ou votre prestigie vous pouvez acheter des choses très intéressantes de mon laboratoire ou comme mon algorithme nommage appelle ça le VAL Shop vous devriez absolument regarder eux euh alternative garbage ça prend plus de place mais on a de la chance de produire de l'énergie à travers le recyclage plus d'énergie à travers le recyclage d'accord oula c'est critique petit tout ce qui n'est pas des déchets génère 100% d'énergie additionnelle ah donc quand c'est des caisses ou un truc j'imagine euh on peut reproduire des déchets en les recyclant on va avoir d'autres choses à recycler encore oh oh bon je prends le deuxième aller excellent choice commander let's see how you do with these new parameters commander you have now acquired two thirds of the necessary energy ça fait la moitié le dos un peu personne qui travaille ici il me faut des bugs euh pas employé mais euh visiteur euh bon je vais en prendre deux sans l'occupe employé qu'il nous manque il nous manque Satoshi Satoshi est responsable de la communication et euh qui c'est quoi qui c'est qu'on va voir abac zimzi voilà les influenceurs pour mieux communiquer ah on va commencer à ne pas être content les gens on va peut-être s'occuper d'eux hein il y a peut-être plus en plus de monde il y a peut-être besoin de plus de structure je crois moi tu es un tel gore c'est que la docédé c'est comme se laisser mourir de soif et de faim donc c'est drôle qu'elle donne euh de vos conseils usinaires extraits ah non ah une bombe qui a pété ah je crois que c'est là que ça a pété ça a l'air de de manquer d'énergie ou de quelque chose c'est plus alimenté ah oui c'est arrêté ça a besoin de réparation et bah go réparer pas dans le tuto euh je saurais pas dire ceux qui m'a induit en erreur je pensais euh l'avoir mais euh que je l'ai mis en wishlist ça s'est mélangé plus de 750 jeux c'est dur de se rappeler j'ai mis le portail à l'écordial là j'ai mis le portail à l'écordial là on passante de la rue comme nous ah 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 incroyable et bah les missions suivantes du coup command r i want to congratulate you on successfully completing the first test scenario only the most petty minded sub processor would notice that there was no fail option in the previous mission let us now turn to the second test scenario Cette station simulée de Startopia est située à l'orbitre autour de Juppelberry-3. La database galactique contient les informations suivantes sur Juppelberry-3, un planète de jungle dont les habitants sont souvent impliqués dans les guerres parce que l'autre côté du planète toujours semble être un peu plus gré. Commander, le but de ce scénario est de l'aide à l'équipe de Startopia afin de pouvoir s'aggraver des ressources et avoir des produits en factories. En addition, les différentes maladies sont communes dans cette région, donc vous devriez avoir une station médicale viable. Maintenant, Commander, allez-y et montrez ce que vous êtes fait. Par contre, selon mon scanner, c'est 60% de l'hydrogène, 25% d'oxygène, 10% de l'carbène et un peu d'autres chances. Je ne connais pas de trios de trains célèbres. C'est impossible. Je suis une super trios de trains. Non, une super trios de trains. Un numéro méga taxé. Allez, c'est parti ! Ah, il ne faut pas qu'il n'y ait plus de 10 morts. Ça rappelle un peu Frostpunk. Vous avez accès à la biodec pour s'aggraver des plantes et créer une atmosphère gentille pour vos visiteurs. Dans ce scénario, vous pouvez attendre de plus d'aliennes en train, où une manque de traitement peut résoudre dans une mort pré-mature. Command R, commence les opérations. Commander, vous avez fait un travail acceptable avec les bombes dans le dernier scénario. Il y a déjà des malades. Vite ! Une station de recyclage. Offerte par la maison. Il faut des dryades. P'tit dryade, p'tit dryade. Y'en a deux qui ont un skill de 1. Regardez, nous aurons mal acquis de la dryade. Et euh, il a une autre dryade. Super faisos de quiche, Lorraine. Yé ! J'essaie de rester en vie, c'est pas mal. Euh, est-ce qu'on a de quoi faire une station médicale du coup ? Ou c'est pas tout de suite ? On va faire ça tout de suite. Faut pas qu'on ait de décès. Euh, on va faire ça ici. Faut que ça fasse combien ? Ah, y'a plus l'infobulle. Bon, c'est assez grand. La station est tellement couvertée dans le garbage, que les vermes capables de causer des maladies sont déjà spreadés. Les administrateurs cyniques vont maintenant commencer à penser à deux fois. Je suis très curieux à votre décision. On diagnostique les maladies. Ah, c'est un peu thème hospital. C'est un peu two point hospital. Euh, mediplicator. Dispense la médication. Je donne les médocs. Et une chaise de salle d'attente. Une chaise d'attente, quoi, du coup. Voilà, attendez-la. Un moule d'attente. Confirmé. Euh, il me faut un gris, du coup. Est-ce qu'il y a des gris ? Oui, on a des gris. Je vais regarder, ça sera Dr. Cabotin. Ah, Dr. Cabotin a l'air malade. Et Dr. Cairo. Commander, I see you've had a medical station built. Are you speculating that you will be able to handle this scenario without a bird ? Ah, attendez, y'a un deux. Y'a un deux, y'a un deux. Ah, il s'appellera E. Ebola. Non, ça sera lui, du coup. On va raconter les médecins compétents, voyons. Hop. Dr. Cabotin, yeah ! Les femmes des bois. C'est quoi les dryades ? C'est ça. Euh, il faut que je recycle. Et pour recycler, il me faut... Un petit garbage board. Je pose des recycleurs aussi, parce que l'oxygène ne va pas être terrible. Ah, quoique. Bon, ça va se dégrader, j'imagine. Y'a de la pollution à côté, là. On va s'en placer deux, déjà. Qu'est-ce qu'il se passe en haut ? Ah, de l'oxygène. Et les crystal trees, ils me donnent quoi ? Des fibres. C'est riche en fibres. Je préfère les neurotoxines. Toile des neiges. Les deux. Ah, on a deux grids, mais on a qu'un seul truc pour les diagnostics. Tessoué. Ah, c'est Ebola. Est-ce qu'on voit les noms, du coup, de ceux qu'on a recrutés ? On voit les... ses visiteurs, on voit leurs noms quand on les survole. Commander, j'admire votre minimalisme. Pourquoi lui il est employé techniquement ? J'ai cru lire Dark Kero. Ah bah, il se diagnostique lui-même. Finalement. Alors, on a la personne qui est affectée, j'imagine. On va se regarder qu'il y en a trois qui attendent et... Ok, oui, ils sont. Oh, s'il y en a trois qui attendent, ça va ? Si je veux rajouter des pièces là-dedans, j'ai juste à cliquer dessus. Où je fais edit, et du coup, j'ai pas, pendant ce temps. Où est-ce que j'y trouve dans les objets ? Non, je pense qu'il faut que j'édite, hein. Ah, mais si j'édite, ça... ça ferme le truc, quoi. Bon bah, tant qu'on y est, on va en profiter pour en mettre une, hein. On va en mettre une autre. Si je le confirme... Ok, ça... Laisse ce qui était en place et ça reconstruit juste ce qui manquait. Très bien. Vu qu'il est patient de meurtre d'infection, si tu me mets docteur... C'est ça. Ils mourront de mon incompétence. C'est ça, un qui pense à Océa ? Pour votre diplôme. Docteur Monsieur Kavot, un peu. Je suis spécial ! J'ai un diplôme d'accroché au bien. Le repart me passe laver les mains. Infirmière... C'est monotractopelle. C'est ça. On a rien pour gérer les besoins essentiels, hein, des gens. On va peut-être qu'on s'en occupe. Faut que je mettrais un cargo aussi, parce que je prends des caisses, mais j'ai rien pour les stocker. Construction. Hum... C'est bon. Ah ! Il y a encore... Il y a encore des bombes. Voilà. Euh, j'ai un cargo ou pas, du coup ? Non ? Ah, c'est cargo hold. Lors. Et... Berthe. Ah... On va soigner 10. Personne est mort. Vous avez bien installé un cargo hold. Vous avez bien installé un cargo hold. Vous avez bien installé un cargo hold. Vous avez bien installé les matériaux là. Je vous remercie pour accomplir cette affaire mondaine. C'est parti. Pardon. Alors... Ah, les choix... Les choix à faire. Il passe entre les trucs, là ? On verra. Oups ! On verra. On verra. On verra. On verra. On verra. Elle parle tout le temps, celle-là ? Oui. C'est que la douce, hein ? Cette femme des bois qui se nourrit de graines et se peignent les cheveux dans la rivière. Je suis le chirurgien de son jeune simulator. Qu'est-ce que je trouve une rivière dans l'espace ? Mais si, t'inquiète pas. Voilà, c'est surtout que j'avais rien à dire aussi. Ah, j'ai pas fait ça. Oh, wait ! Euh... Ah ! Non. Euh... Moi, j'ai pas le temps. As you wish, Commander. I can't say I approve of this choice, but it is your funeral. Choisis le genre de choix. Il part trop, cette meuf. Bah, en même temps, faut qu'on apprend à jouer, hein. C'est un peu plus compliqué que Portal. Du coup, faut que je collecte et que je stocke de la nourriture. Et que je produise des... Des circuits imprimés, c'est ça ? Ah si. Euh... Communication Centre. Commander. Commander, a prominent alien with a severe form of cold has arrived at the station. You should ensure that this visitor is treated quickly as a disease as highly contagious. Ah. Preventez vos visitors de being harmed at all costs. Ok. Très contagieux. Alternative Atmosphère Filter. Ça réduit la montée en colère. Par contre, ils ont une chance de se désactiver toutes les 60 secondes. Plus de performance, les filtres à air. Ah non, faut pas qu'il devienne malade. C'est le pire plan. Je préférais... Les brouillards hallucinogènes. Je vais mettre ça de sorte jaune. Quelle art ? Je vais lâcher de monstres intestinaux. De monstres ? Ah, c'est pas clair. Une montre intestinale ? C'est-à-dire un intestin qui donne l'or ? Dans la digestion, c'est une horloge parlante. Une usine. Ah, il faut... Il faut un bug. Ou deux. Qui a du skill ? Eh bien, allez. On va dire que j'ai du skill. En communication. Et... Ximzy aussi. Startopia's current average rating is on the whole rather positive. Interesting. Ah oui, on est dans les positives, c'est beau. Les gens sont contents d'être là. Il aurait cru. Je peux pas le recruter ? Merde ! Pourquoi je peux pas le recruter, lui ? Bah si, j'ai l'énergie pourtant. Pourquoi je peux pas ? Tant pis, on va en recruter un autre, si on peut pas. Lui on peut ? Eh bah, l'ego. Il était occupé, ou est-ce qu'il partait ? Ou est-ce qu'il est parti ? C'est pas drôle. Et si, c'est de l'anglais. Monsieur Kabota, en fait, si tu maîtrises la langue, tu peux savoir ce qu'il dit. Je reconnais mon talent. Il a lâché une montre intestinale. C'est laissé tomber sa montre casieux électronique dans les intestins voyants. Ah. Donc on laisse des slots inoccupés. On récupère de l'énergie. Et on perd de l'énergie par slot inoccupé. Par slot occupé du moins. Donc il faut qu'il soit vide, en fait. Et l'inverse. Alors j'ai envie de faire le long choix. Parce que pour l'instant c'est très vite, mais ça va changer. Ah sinon euh. Ah c'est euh, le conseil c'est ça. Je pensais qu'il y avait une infobule, mais en fait c'est en dessous. Bon je vais rien choisir. Je peux ne pas avoir de bonus ou de malus. Nabouliaka. Je suis trop fatigué. Ah, les bombes. Elle est où l'autre ? Ah elles ont déjà explosé ? Bah non j'en ai ramassé une. Ah là. Vu. Y'en avait pas une autre par là ? Ah si. De l'énergie. Qu'est-ce qu'il me manque ? On va voir qu'est-ce qu'on a pas fait. Ah on a pas fait l'usine. Ah ça prend de la place. On va avoir besoin de place. Je passe. Euh. On va faire l'usine ici. Alors l'usine sur une porte je sais pas si c'est une bonne idée. On va plutôt prendre la section. On va se mettre au coeur de la section. Je peux pas aller plus loin. Là. 5000 quand même. Ah les ascenseurs y'en a pas à chaque section. D'accord. J'ai une station de recharge, des fusils. Ils sont pas tous out of battery ou ils rechargent lentement. D'accord y'en a pas. Dans quel état les fusils ? Ah d'accord ils sont tous déchargés. Alors peut-être qu'ils régènent un peu mais ça va peut-être plus vite avec une station de recharge. On va faire ça. Euh c'est où j'ai vu là. Bon j'ai plus de place là. Ah oui en effet ils sont déchargés. Peut-être qu'ils peuvent plus bouger et que c'est à moi de les amener. Ah oui d'ailleurs ils sont devant le truc. C'était parti pour construire mais non. Mais non. Ok j'ai soigné les 30 aliens. Donc je collecte des ressources c'est vrai. Nourriture et euh... Des circuits. Ah non mais ça c'est ce que je dois produire donc il me faut déjà des... Il me faut déjà des... Il me faut de la bouffe. Remarkable. Quand je considère vos accomplishments à date. Bah va te recharger toi. Ouais. Bon je vous stocke là en attendant hein. C'est ils ont regardé se recharger un petit peu quand même. Commander. A prominent visitor seeking treatment has boarded Startopia. Je sais pas c'est ce qu'a dit un des PNJ. Ah. Envoyer le PNJ dans le doute. On va aller se recharger tout seul hein. Ça se passe comment euh... Au centre médical là ? Y'a pas trop d'attente ? Ah bah non y'a personne qui attend. Parfait. Ok. On va voir ses nourritures. Alors qu'est-ce qui va me donner de la bouffe ? Ils sont tous malades là-haut. Elle est en bas hein. C'est là-bas le médecin. Ça c'est quoi ? Ah bah voilà. Nourriture. Parfait. Il m'en fallait. Encore. Six. On va regarder. Hop hop. Un VIP visiteur a été successfully healed. Très bien. On met une section de... Ah c'est 20 000. C'est 20 000 parce que c'est le deuxième secteur que je prends ou c'est pour les bio c'est 20 000 ? 10 000. Et on peut pas. Par contre j'ai l'impression que la station est plus petite. Il me semble qu'il y avait plus de secteurs sur le tour dans le start-upier original ou alors c'est moi qui... Bon après c'est peut-être comme c'est du solo et que c'est les premières missions il y a peut-être moins de secteurs il y en aura peut-être plus dans les... Dans d'autres parties. J'imagine. Voilà 10 de stocker et euh... les circuits imprimés comment ça se passe ? Oulah ! Il y avait pas ça dans le premier essai ? Faut faire quoi des circuits imprimés ? Et je peux faire n'importe quelle ressource. Il faut aller où est ce que c'est sur le recharge. Euh... Des circuits imprimés. C'est ça. Not enough resources in the cargo hold. Il me faut 2 minerais donc comme il m'en faut 5 il m'en faudra 10. Voilà j'ai lancé les 5. Euh... pas besoin d'employer a priori. Et les communications là que je suis censé recevoir. Not enough resources. Il y a pas assez de gens qui travaillent à la station de... Ah oui il y a personne. On a recruté des telgores. Ça se trouve j'en ai jamais recruté. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Ah oui. Ah. Il y a juste elle qui a top. Je pense hein. J'ai pas vu d'autre. Je sais pas ce qu'il peut y en avoir au dessus. Ah là. Bon ça a l'air d'être tout. Ça a l'air il y en a eu 3 donc ça m'inquiète de... D'en trouver que 2. Ça c'est quelqu'un. On va dire que c'est ok. Commander. Il y aura du multi en ligne cop et versus. Il y a de l'autre. Donc oui il me fallait des telgores. Visiteur. C'est telgore. C'est trié par skill. Euh... On va recruter celui-là et celui-là. Et bah nous aurons NTX et Yuna. La déchetterie. Des eaux. Ok. Donc il me fallait des minerais hein. C'est simple. Donc il va falloir trouver comment euh... craft ça. Ça ça donne quoi ça ? Des cristal trees. Ça donne des fibres. Donc il me faudrait d'autres biomes en fait. Est-ce qu'il a lui ? Oh oui c'est un malade d'un. Ok. Ça me faire le choper. Ah bah voilà j'ai trouvé comment on avait la caméra libre. Parce que... Ah bah ça marche. Oh bah ça marche mieux que l'autre fois parce que je pouvais aussi euh... Enfin j'essayais de le faire avec euh... Avec le clic molette mais ça marchait bizarrement. Alors peut-être parce que c'est dans le bio. Ah bah non bah ça marche nickel aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a eu un patch depuis. Depuis avant-hier. Ok bon bah cool on peut bouger un peu mieux librement. Euh... Tiens la zubiome là j'ai pas récupéré de chose là-dedans. C'est quoi qui ça donne ça ? En fait c'est juste un misclic qui va... Permette-vous... Permette-vous de voir ça. Ah c'est du minerai ça ? Oui. Je prends. Après dans le premier je sais pas si on pouvait stocker les pièces... Les... Les stacker comme ça ou si c'était euh... Une... Une caisse euh... Enfin une slot. Enfin un slot. Une caisse. Ok donc là ça devrait commencer à produire et une fois qu'on aura produit les 5 euh... Ça sera... Ça sera déjà eu. Ah oui on voit les minerai là. Allez vite. Et derrière on aura les caisses de euh... Ah oui ça va vite en effet. Là on éliminerai. C'est un peu satisfactorie. Et là on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ok. Là j'avais aussi un objectif bonus. Fait que je recrute des dryades. Là je vais en choper deux vies de fesses. Je sais pas si ça va m'apporter quelque chose de plus de les avoir. Mais il faut vite que je fasse ça avant d'avoir mes deux caisses. Alors je pars au côté la première. Voilà. Voilà. Et du coup elles ont fait leur maison. Quelque part. Biostation bah c'est ça non ? Ça va le reste alors qu'on lit leurs besoins. Ok. Ah oui c'est elles qui plantent les plantes. Tout simplement. Et elles récoltent. Ah d'accord elles récoltent automatiquement celles qui sont matures. Et du coup ça... m'évite d'avoir à aller les transformer moi-même. J'imagine. Ok. To Space Engineer Factory. Peut-être. Ah oui ça c'était en construction d'ailleurs. J'ai l'impression. Euh... J'ai sélectionné que 4 circuits du coup. Ah il y a plus de... Ah oui c'est vrai que ça devait se couper. Oui. Oui non. Oui non. Ça se coupait. Ça avait 5% de chance de se couper. Putain. Une mode effraissante. Et je peux vraiment regarder où je veux. Ah bah oui tiens je peux voir le plafond. J'avais pas vu encore. Ah oui là je suis carrément en vue libre. Ah. Bombe. Bombe. Y'en a pas une autre ? Oui c'est pratique pour voir comme ça. Bah y'en a avec 2 je pense. On va les mettre là. Et du coup les Talgor on les a recruté au final. Pourquoi ? Oui. Ah oui bah oui c'est un TXI ou non. Mais il faudra peut-être encruter plus parce que c'est du boulot. Baisse j'ai... Pastèque devant Netflix qui m'attend. Ok bah bonne Pastèque. Et des bisous merci d'être passé. Enfin d'aujourd'hui tu vas. A très bientôt les bisous. Des bisous. Euh il faut qu'on fasse encore un circuit. Ah et on avait le biodec amélioré. Augmente la... Des pesticides. Augmente la croissance des plantes. 5% de chances d'infection par minute. Ah non. Augmente la soif. Ah. Ah ça choisit au pif du coup. Ok. Si je choisis pas Glados choisit pour voir. Ah c'est que j'ai pas assez de minéraux. Ah il m'en manquait un. Il me manque un minera. J'ai mal compté. Mal compté ou j'ai laissé une caisse qui part. Euh bah c'était quoi ? C'était ce biome là ? Ah mais y'a plus rien. Si là. Ah non c'est de la contrebande. Je prends. Contrebande ça se vendait bien. Ça se vendait cher. Ah. Vermine ? Qu'êtes-vous ? Tu peux me transformer ? Non. Je sais pas si y'a Arona dans le jeu. Salut c'est moi Arona ! Ah c'était un peu le Glados du premier Startopia Arona. C'est gagné. C'est gagné. Ton père très bien elle est au fond. Ok. Bah les missions suivantes du coup. C'est bien qu'il soit dispo quand même. Si c'est l'âme originel du jeu. Bon y'a peut-être un équivalent ou ce sera lui je sais pas. A voir. Bienvenue au final test. La ville la nuit. Ce scénario 3 et final test involves a Startopia base orbiting the planet Partirius 22. The galactic database has the following information about the planet. The residents of Partirius 22 are a decadent party people who use dance steps as currency. For example, a bottle of wine their costs a 3 minute waltz. I admit I can't make sense of the irrationality of carbon based life forms commander, but I'm sure it will one day be one of the reasons for your total annihilation. But enough of that. Let's turn to the scenario. Commander, in accordance with the needs of the residents of Partirius 22 this Startopia base has a fun deck. There you can accommodate the visitors' various inclinations. attain the scenario specified energy parameters to successfully complete the test. Ok, donc là ça va ce qu'on s'en fait sur le deck 2, le deck de divertissement. Welcome to the simulated orbit of Partirius 22, commander. I by no means wish to increase your stress level, but of course much depends on this final test scenario. Failure to complete it would result in a drastic shortening of your career. To exactly one millisecond after your failure, to be precise. But I am. Well, frankly I'm not very confident, as my evaluation algorithm gives you about a 40% chance of not failing in the first 5 minutes. I don't think I need to remind you of the importance of this scenario. Commander, your goal is to get the fun deck on board this Startopia base up to speed, please the visitors and earn a reasonable amount of energy on the side. Command R, commence operations. Commander, I discovered a note in my files scheduled for deletion that you fulfilled an optional triviality in the previous test scenario. According to the RFS, such trivialities should also be rewarded, so I'm increasing your ration of nutrients lime and will provide you with a crate. Ok. Donc comme j'ai réussi l'objectif bonus d'avant, j'ai des ressources en plus. Bravo. When you fail, it will allow us to transmit that information out into the depths of space even more quickly. L'usine. Ah, l'usine, ça prend de la place. Je peux étendre ? Oui, étendons. Donc le secteur Day One. Donc le secteur Day One. Ok. je vous offre la meilleure façon d'influencer les visiteurs et d'assurer les problèmes. Et H.E.D. Mirror Bell. Augmente le besoin de divertissement pour les aliens dans ces zones d'effets. Jeune pack. Ah d'accord. Ça sonne pas que sur place. Ah bah attends. Ah d'accord. C'est très instantané en fait. Ok. Ah oui. Faut que... Faut que je recrute. Faut que je recrute. Donc des Telgor déjà pour le recyclage. Eh bien c'est moi qui m'y colle. Oh du 3-3. Ah oui. Allez. Cocoré Kero. La reconversion pour Kero est difficile. Passer de médecin à... à... à Ebouer. Est-ce que c'est... reclassification méritée ? Pas trop. J'ai fait le centre de communication. On n'a pas eu de communication tout à l'heure. C'est ça qui est bien. Sauf que je ne suis peut-être pas allé voir. Room c'est quoi ? Ah. C'est la liste des salles qu'on a. Magazine. Event history. Recherche. C'est pas clair. Fais voir. Info. Ok. Bon il faut des bugs. Des bugs. Des bugs. Euh... 3 et 3. Eh bien voilà. Monsieur Kabotin. Et Isa. Ah il y a déjà des malades. Ou ça tous comme ça. On sait pas trop. Euh... Mes petits fusils. Il faut qu'ils aient une petite station de recharge. Pour euh... Recharger. Ah un cargo hold aussi. Euh... Fusil. Euh... Quoique. On va vous mettre un peu plus au milieu quand même. Oui il est ouvert lui. Oh vous êtes tout vert vous. Apparemment il est malade. Voilà. Ah oui il y a plus de besoin qu'au début. Ouais. Il y a des trucs qui ont été ajoutés. Après la fois où j'avais regardé. Il est très beau et un noble métier. Je vous prie de les respecter comme il se doit. Plus j'ai vraiment fait ce boulot donc je peux attester. C'est pas dégradant comme boulot. Je suis crevé je vais me coucher. Bonne nuit Monsieur Kabotin. Merci euh... D'avoir été là. Merci à tous. Merci pour ce stream. Dix bisous. Je suis euh... L'éboueur de l'année. Propose toi bien et oui. Du coup. Ah mais j'ai pas commencé à... A fun. Ah bon. Ah oui ça y est ça a commencé l'explosif. Les bombes de non fun. Ah bah le fusil va ranger le truc du coup. Puis vu que ça sert à rien à ranger. Hein. Qu'est-ce qui nous manque ? Plein de choses hein. Déjà on va satisfaire les besoins. Puis il y a déjà des malades. Euh... Allons-y déjà pour les besoins de base. Avec un Burt. Hein. C'est pas assez grand. Ouais comme ça ça ira. Une porte à l'entrée. Une porte là-bas. Euh... Des dodos. C'est pas très optique ce placement. Mais bah tant pis. Des stations d'hygiène. Peut-être mis un peu trop de... De dodo au moins. Ah non je ne voulais pas tout déplacer. Je voulais juste déplacer un élément en fait. Oh c'est pas grave. Euh... Attends. Objects. Hein bah celui-là ? Non ? Bon bah non alors. Alors peut-être pas les objets de la room du coup. C'est pas clair. Bon bah du coup c'est pas grave. Euh... 2... 3... Et... 1... 2... 3... Confirmé. par contre pour faire ce taf sans être traité comme un chien faut le faire en mairie comme privé ça pue et d'accord le jeu sort en octobre ouais bah si tu précommande le jeu t'as accès à la bêta et oui pas calypso souvenez-vous un tropicaux d'une jeune c'est un peu plus de liberté on entend un peu moins on entend pas surtout s'il ya des problèmes en fait en passant ça il n'y a pas trop de problème la map vient d'être créé sont tous en bonne santé ouais je garantis rien et petit air petit tel médical en face de là et puis après l'ascenseur aussi puis vers l'extérieur de la la base 2 de mes déplicateurs et moult sièges fait finalement je fais un grand truc mais je mets rien dedans quoi ah j'ai pas mis de poubelles j'ai mis la déchetterie mais j'ai pas mis les poubelles c'est dans objet ah et j'ai pas fini de recycleur d'oxygène aussi un bout putain c'est rouge partout en fait un ah oui il n'y avait pas de place là ok ok je comprends du coup il y a de l'oxygène qui vient de l'ascenseur j'ai tous là comme là j'ai tout rapproché éventuellement je pourrais édit et déplacer les salles ça c'est pratique oh bah la bêta elle dure jusqu'à octobre je pense c'est suffisant pour voir le jeu comment mûri préparer la financement après peut-être que tous les trucs vont arriver à la sortie du jeu après il y aura peut-être pas d'autre version de la bêta ça n'en sert à rien ah c'est à 47% il manque des choses on regardera on va faire déjà les trucs de base et puis on verra s'il manque des trucs précis ouais du coup je vais peut-être déplacer les choses bon désolé ceux qui se font soigner actuellement je vais vous déplacer un peu elle a commencé à chanter la glade de cette voilà ok très bien j'ai pas de gris il me faut des gris on va en prendre deux pour commencer qui sait qu'on n'a pas on n'a pas mal à ma malade sera infirmière malade et euh et infirmière sato ah j'arrive alors pourquoi certains ont une barre d'xp et d'autres n'en ont pas c'est étrange qu'est ce que c'est qu'ils ont 0 xp attend employé mais j'ai pas de telgor non plus attend qu'est ce que j'ai branlé moi employé only attend pourquoi j'ai pas de attend c'est pas clair ah c'est qu'ils sont d'accord je les ai filtrés ok et là pourquoi on a pas de barre d'xp ça qui est bizarre peut-être qu'ils sont pas encore allés au travail ce serait temps hein tout le temps que j'ai recruté j'ai bug d'affichage peut-être maybe peut-être pas encore tout à fait au point euh c'est bt pas marqué comme limite de temps euh temps chopé de suite bah j'ai pas vu de limite de temps euh pour la bêta pas eu de durée en tout cas c'était euh la bêta et voilà merde oui oui c'est vrai vous l'avez dit mais on l'a pas écouté voilà galos ne me prévient pas assez on a pas les infos on va peut-être faire quelque chose sur ce fun deck là c'est un peu le but de la mission ils sont un peu pas contents je suis sûr qu'il manque de fun on s'assiste par la nourriture ok et c'est la c'est pas très propre apparemment et la santé aussi la colère il y a pas de fun il y a pas de fun il y a pas de fun on a soif ah je suis pas content bon il faut du fun il faut qu'il y en a qui danse au disco mais faisons un disco j'ai vu arcade café space disco il faudra des celebramers ok au moins qu'ils aient un truc quoi la discothèque il me faut une porte il me faut une console audio au milieu j'imagine et des lasers objet décoratif des rayons laser c'est pas du tout symétrique des holodancers des danseurs holographiques on s'y croirait confirmer ok déjà ça c'est fait il faut de l'énergie dépensée dans les salles d'arcade le besoin de gaming est-ce que vous avez des besoins de gaming la puerta c'est la puerta ça c'est des grosses puertas on va en faire deux du coup ok qu'est-ce qu'on a de beau c'est le rips explose game satisfait le besoin de gaming je voudrais voir plus bas voilà là c'est du ddr virtual reality ritual master salle de réalité virtuelle ça c'est à l'étage je sais pas combien de la tour chine enfin bon on va pas jouer à ffd cette remake alien versus zombie tiens ça me dit quelque chose ça se fait les besoins de gaming également on va se rajouter un attends je regarde l'énergie 12 000 ah oui faut voir faut que je fasse gaffe voilà confirmé est-ce que ça danse ah non les fusils ils rechargent au moins ou pas ils sont tous déchargés ils sont moyennement chargés mais je crois que j'en ai mis un une station de recharge oui celle là ok ils se chargent is ok is ok is ok j'ai deux notifs qu'est-ce que c'est c'est pas chelou ah il faut recruter 3 gris c'est ça ? non c'est des célèbres romanceurs oui ça c'est des icônes de base des célèbres ça hein avec par contre le fait qu'il y ait l'objectif derrière c'est pas forcément très lisible c'est toujours à 5 heures du soir quelque part 50% de bonus d'énergie oui oh ceux qui vendent la discothèque ne font plus de notes négatives et j'imagine que ça ça influe sur l'affluence de gens ok là ils resteront plus longtemps et là il y aura plus de monde qui viendra allez vas-y tout à fait alors des célèbres là qui va faire le didier qui met l'ambiance ? qui met l'ambiance sur le fun deck ? on va en prendre 3 900 j'ai plus de sous il faudra voir le recycleur pour le faire bosser un peu plus peut-être allez seed seed il met l'ambiance midcraft aussi je le vois bien au platine qui on a pas mis tiens allez joueur sans fromage parce qu'il faut bien il faut bien faire le poste le poste de nuit ok ça c'est ambiance des dryades sur le dance floor est-ce que j'ai un moyen de voir les employés plus facilement ? on regarde un petit peu les options vite fait euh non c'est juste les graphiques textés audio alors voilà les autres voies qu'on peut avoir aussi dans le jeu donc là on a GLaDOS la voie de base c'est celle-là et on a aussi la voie de HAL 9001 ou 9000 je sais plus il est connu dans des séries que je ne connais pas que j'ai regardé mais moi je garde l'aide aussi évidemment euh j'ai pas plus d'option d'interface apparemment bon bah tant pis et là c'est l'arcade il y a personne qui y va pourtant elle est opérationnelle oui en fait pour voir les noms il faut juste survoler en fait bah bah là il y a Speedcraft qui mix actuellement euh et par contre il faut que je vois pour me faire de l'énergie l'énergie monte hein finalement oula zut je descends j'entends les pestiférer ah c'est pas le manque de déchets important ah Kero Kero est sur le coup Kero fait de la thunasse ouais il y a les deux qui travaillent euh alors faut il manque de volume en fait il faudrait plus de déchets en fait il nous faut plus de déchets bah il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent hein tout simplement oula par contre il y a beaucoup de malades qui attendent beaucoup de malades et si peu de médecins présents bah là dans l'occurrence il y en a aucun on va peut-être recruter un gris ou deux non ? bah alors Satoshi qu'est-ce que c'est que ce travail ? pourtant il a plein d'énergie et de skill bon il faut du soutien 1-3-2 et 1-2-3 allez nous aurons donc euh commander commander more than 10 aliens have visited your disco already I'm almost surprised that you manage to achieve this trivial goal dont euh docteur Xenomorph et euh docteur Dova ok ah bah c'est ça ouais il manque euh je me signale comme quoi ça manque d'employés en fait ouais ça c'est pour dire qu'en fait il y a des employés mais il en faudrait plus je crois que c'est un peu ça l'idée ah il nous faut des ressources médecine aussi peut-être ça dit pas que je manque de ressources pourtant il faudrait que je recrute une ou deux dryades aussi pour euh générer des ressources pour en avoir besoin j'imagine qu'est-ce qu'on a comme dryades à recruter ? ah non je voulais prendre les... bon j'en prends 3 tant pis je vais être à court d'idées pour les noms commander bah on aura louloute ah des bombes et la drogue on a pas de ressources pour l'instant donc on en a pas non plus je pense je vais aller voir vite fait les les bombes commander you finally managed to reach half of the disco visitors designated for the scenario ok fortunately for you the time limit i suggested was not applied to the scenario ah bah ça fera de l'énergie tiens les bombes ah ça s'est un peu vidé côté malade ouais non il y en a qui attendent dehors en fait bon ça va se libérer petit à petit j'imagine j'espère bah il y a de la contrebande bah pour être considéré comme ça peut être de la drogue c'est pas très légal et des communications j'en soins des fois comment ça il était pas content qui c'est qui a démissionné ah c'est joueur sans fromage il manquait de gaming pourtant il a fait du jdr hier avec sa taux donc il se casse ah oui 0% de gaming il est pas content ça c'est pour l'expulser ah il avait commencé à avoir de l'xp ok bon bah des bisous dans le premier déjà il y avait les contrebandes oui alors du coup le centre de communication total skill value 3 et bon ok on s'en occupe apparemment on a eu d'opportunités donc peut-être trop tôt pour avoir des opportunités faut croire mais le gaming c'est pas ok il y a des trucs qui vont pas parce que je vois il y a personne y aller tout à l'heure si ça joue pourtant alors il faut peut-être d'autres structures c'est peut-être pas adapté à tout le monde il faut peut-être des jeux un peu plus évolués est-ce qu'on aurait en gaming ? fun thrills gambling moi j'avais ce qu'il faut hein pour l'accession et drinking with lower expectations mais ceux qui ont des plus grandes expectations lower expectations for fun thrills moi j'ai pas d'autres hein pour l'instant peut-être que je fasse des recherches mais j'ai pas la débloquer la recherche ou il me faut un truc je pars de finir une renommée medriade du coup louloute qui d'autre allez morrigan on sait pas écrire son nom des autres commander you have reached the number of disco visitors designated for the test scenario ok disco c'est fait a first step and i am now only moderately pessimistic about your future career oh ah ma la elle est est-ce qu'on a ma la comment j'enlève le le filtre ah ma la c'est d'accord sur tous mes employés là on a déjà ma la est-ce que j'ai mis une écho cali ? non bah allez c'est KO hein oui hop pour le médecin les gestes reliait les gens osent pas entrer faut mettre plus de chaises peut-être et peut-être plus de d'employés on voit rien de toute façon 4 c'est pas assez un beau souhait as 10 bah as 10 ça sera as de pique ça y'a moins de lettres à changer voilà peut-être rajouter des sièges hein en vrai c'est vraiment des employés ils sont pas y'a pas deux personnes en permanence en place qu'est-ce que c'est ? euh euh je peux faire une inspection accommodation d'accord l'inspection n'a pas pu avoir lieu apparemment j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut c'est vrai que j'ai fait une usine mais jamais reconstruit et ben on peut faire des soins qu'est-ce qu'il faut pour des soins tout ça non attends comment ça marche médecine plastique et c'est compliqué ah non mais ça c'est des packages hd c'est ça ? c'est pas la ressource de base si c'est quoi qu'il fallait ? les bombes ont été transportées à Star Topia check quickly to see if one landed on the fun deck medicines mais c'est une ressource ça ? est-ce que je pouvais faire de la nourriture c'est ça ? ah non c'est des trucs ah non c'est forcément des produits finis c'est pas des trucs de base d'accord et ça c'est hd c'est un truc que je peux déployer a priori faut l'enlever de la liste voilà ok les bombes là vue c'est tout il y en a que deux ok ah bah voilà il y a des choses à recycler là par contre on va être full bientôt on va travailler plus vite ? ah non c'est moi il va falloir que je travaille plus vite comme il y a plus de monde il y a plus de déchets ah ça s'est un peu vidé devant là ça y est bon bah nickel parce que comme j'ai de la satisfaction il y a plus de monde qui vient donc plus de besoin à gérer encore ah d'accord fait que j'utilise des hd pour un objectif bonus ah pour 2300 énergie un docteur vient aider et bah allez ah bah c'était ça l'opportunité sauf que du coup j'ai pris mon dieu assez vite on va falloir que je sois plus focus sur les notifs en bas à droite bon je vais déployer un hd tenez prenez du fun voilà c'est pour vous mais du coup il m'en a donné deux et je dois en utiliser trois donc il faudrait que j'en crafte un quoi ah y'a plus rien là bon rien donner d'autre ah voilà une opportunité c'est ça ah bah non un employé est en colère as de pique ah il faut du gambling 0% on s'en occupe du gambling du gambling c'était 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 les loot box la neutrée des loot box j'en mets deux à 8000 quand même pas donné hein d'autres mais il amène des déchets qu'il faudra recycler pour avoir 370 énergies c'est ça C'est qu'il va recycler ce que j'ai en place, peut-être comme j'ai pas beaucoup de choses, bah allez, vas-y Et ça on l'avait vu, ok Je crois que je l'ai mis à l'envers mon truc de lootbox, c'est pas grave Combien ça coûte ? Ah bah je peux pas, et... Ah je peux pas étendre ! Ah ouais donc faut que je tout rentre quoi Starcats Café Le Starcats Café Je vais essayer de les faire pas très grandes Bon là de toute façon je pourrais pas faire de truc en dessous donc je vais la faire en longueur On a des petites chaises de chat Je vais mettre l'entrée là Et une autre là Des tables Des machines à café Du café Oh putain la grosse machine à café Commander, the lootbox lottery will now begin to generate revenue on Startopia I'm still fascinated by the fact that you can extract energy from the alien's pockets with hats Décorative objet Décorative objet, décorative objet, décorative objet, décorative objet Bon je vois pas trop ce que c'est mais... Je peux pas zoomer ? Ah non parce que je rotate Est-ce que si je fais CTRL ou ALT ? Bah non, on verra après Les dodos de chat C'est pas trop des arbres à chat, c'est pas clair Plein de choses C'est pas trop des choses mais... Ça je l'ai fait la Dining Station Je sais plus, on va le confirmer 3 950 énergie Un inspecteur des impôts qui va regarder s'il y a pas de la contrebande Je pense qu'il y en a pas... Ah oui la lootbox elle est à l'envers en effet Est-ce que ça va être à 5 étoiles ? Ah ça sauveur, ah bah... Du-duh-duh-duh Euh lootbox lottery, 150% de bonus d'énergie Ah ! J'ai pas le temps Attendez Ok Le mal fonctionnement, ok Euh... Ça me sert à chance, moi j'ai... D'accord, l'addiction Et de coup ils partent ? Ah mais non ils me donnent toute leur énergie Oui parce que finalement ce qu'ils débrouillent Oui quand ils perdent leur énergie C'est pas qu'ils se fatiguent C'est que l'énergie c'est le pognon Ben euh... Faisons ça Par exemple si je prends euh... Lui Il a des points de santé Et ça c'est son énergie donc son pognon Oui c'est ça, c'est le même symbole Ok Donc il a une stade de santé, une stade de fatigue Enfin de sommeil qui euh... Voilà son énergie réelle on va dire Son énergie non pognon Parce que nous on appellerait l'énergie classiquement Disons ça comme ça Ok, bon les gens sont plutôt satisfait même si je vois plein de symboles de pas content ou ce genre de choses D'ailleurs c'est Mala là qui est pas content c'est ça ? Voilà elle est pas contente, qu'est-ce qu'il y a Mala ? Elle veut euh... parler et euh... jouer aux cartes Elle veut faire des lootbox Bah pourtant ses besoins l'air globalement satisfaire hein Même si elle avait un point d'exclamation sur la tête Euh... Tu vois trop pourquoi d'ailleurs Motivation, ah pas beaucoup de motivation hein Commander, your station ratings are splendid Ah merci Ah bah ça s'est bien vidé là du coup Ils ont fait le taf euh... Kokorekiro La puissance euh... Pognonale là C'est ça Ah le médecin ça... y'a un peu d'attente à nouveau Ah oui là aussi Peut-être faire plus de siège hein Ça ira pas plus vite je pense Starcats Deluxe Ah oui faut aller voir le Starcats que ça donne Pardon désolé pour couler le micro Plus de relaxation et de satisfaction Ah ! Plus de 50% de chance d'être infecté par une maladie Les gestes barrières respecté Moins relaxé Et moins de chance d'être infecté par une maladie Ah ouais y'a beaucoup de malades On va... On va... On va appliquer des gestes barrières s'il vous plaît Mettez du gel hydroalcoolique dans ce café S'il vous plaît S'il vous plaît C'est ça Des petits chats Oh des petits chats partout C'est un barachat Ah y'a pas ça dans le premier start-up Putain j'ouvre Petit barachat Miaou Attends on l'a vu On est prêt c'est fort La musique elle est forte dans le café Attends Je veux voir le petit chat Oh des petits chats Ah y'a des croquettes Où sont des petits chats Je peux pas être plus proche que ça sinon je... Je suis happé par le mur Quand je te lisais les éboueurs de l'aneille Bah lui on le verra mieux, il est sur son arbre à chat. Ah c'est ça, c'est DDR, j'avais raison. On a jamais géré notre biodeck, de toute façon là on a des dryades donc normalement on devrait générer des ressources. Alors est-ce que ça met juste les cases ? Si, il y a des cases, de toute façon les fusils vont les récupérer. Ah bah voilà, regardez la contrebande. Ouh faut la cacher ! Vite je le stocke sur moi. Je cache la contrebande. Est-ce que chaque biome donne un peu de contrebande ou est-ce que c'est le biome minerai à nouveau j'ai l'impression ? Tout à l'heure on avait eu du minerai, on a eu de la contrebande aussi. Les autres biomes qu'il y a plus loin. Même si techniquement on peut faire ce qu'on veut avec les biomes. Je me rappelle. C'est le biome des araignées. Les chats picolent-ils ? Je pense pas. Bon qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Plein de choses je crois. Euh ça j'ai pas fait ça. Le black hole drop. Alors que le reste progresse et presque fini l'avion. Le black hole drop. Ah y'a pas de recycleur ici ? Cible. Ah en effet. Peut-être en faire un ou deux. J'arrive. Ah oui y'a un garbage bot aussi. Je vais en mettre deux. Et du coup les filtraires c'est des haut-parleurs. C'est du génie. Donc des bombes nous disions. Où est-ce ? Là. Oh non ils veulent faire péter les chats. Ils veulent rendre les chats pas fun. On y en a avec un ? Faut croire. Par contre la recherche je sais pas s'il faut que je fasse un truc pour les locker. Parce que ça on a jamais eu. Mais je pense que... On a tout les bâtiments quasi. Ah oui fallait que je fasse le bâtiment qui me manquait. C'était quoi ? C'était ça hein ? Black hole drop. Ouf. Ouf. Ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer. Il va falloir déplacer des choses. Notamment ça. On va mettre ça du coup. Et voilà. Ah d'accord. C'est ce qui fournit l'énergie. Ok. Et c'est l'énergie corps en fait qui est sur les trois étages. Sauf lui. Ok c'est le cœur. Les loot box. Ok. C'est l'agir au tour. Au son. C'est un peu le totem infernal de Wendy. Ça va jusqu'au plafond d'ailleurs. Ah oui. C'est la terre qu'on voit. Je regarde par le blanc. Ah bah tiens. Low drop. Si on peut avoir plus d'énergie. Ah il manque un tag. Réduit besoin de satisfaction. Il ne vomisse jamais après utilisation. Il vomisse toujours après utilisation. On va faire nettoyer. Les éboueurs ils ont trop de taf là. Si ils ont moins de satisfaction. Ils vont retourner faire un tour. Et du coup je vais générer plus d'énergie finalement. Et on s'enjaille sur le totem infernal musical. Alors manque d'employés apparemment. Depuis que le joueur sans fromage est parti. Merci. Manque de personnel. Ah bah voilà. Là il y a des levels. Louloute. Louloute on peut la promote. Ah du coup voilà. Ça donne un bonus. Il n'y a pas de skill à choisir ou autre. Ils ont plus d'énergie du coup. Et ça doit peut-être augmenter d'autres choses. J'imagine. Ok. Du coup j'ai deux Telgore. Deux bugs. Trois Dryades. Cinq Grey. Et deux Célébramer. Ok. Dans l'usine il n'y a pas beaucoup d'oxygène. De toute façon personne n'y travaille. Ça marche tout seul. Je peux faire des circuits imprimés. Les circuits sur une planche. Concept étrange. Ah il y a ça aussi. Les packages HED. Le C. Le C. Le Cain. Le C. Le C... Aménagement. Le Cain. Le Cain. Le Cain. peux en faire il m'en faut combien deux je pourrais en faire qu'un et il faut quoi aussi du plastique et le plastique il faut quoi c'est quoi le plastique ça il faut des fibres j'ai oublié les opportunités un peu là c'est maintenant que j'en ai que j'y pense plus ah bah trop tard l'inspection a été terminée des avants de mineurs ok ah oui c'est l'inspection qui regarde si tout fonctionne il ya apparemment des trucs qui est arrêté a priori c'est en cours de réparation oui venez dépenser votre énergie ok donc autant je crois dans le start up original peut-être que ça va être ajouté après il y avait des notifs vocale qui avait des communications il me semble qu'il y avait des trucs à faire et on les voyait tout de suite du coup là c'est un peu discrète peut-être mais c'était pas fini si vous avez fait monsieur on va peut-être en regretter un de plus là parce que ça fait plusieurs fois que je passe et que je vois que ça tombe pas bon après on a généré l'énergie qu'il fallait pour ça notamment y avait les éruptions solaires pour récupérer l'énergie mais je sais pas si existe vermine c'est quoi ça à faut taper ah bah voilà je peux les les défoncer moi même a priori il n'y a pas d'infos je pensais que ce serait un fusil qui viendrait tirer dessus et l'oxyre je peux m'en débarrasser moi même a priori parce qu'il y a trop de détritus c'est ça c'est pas trop alors on les met tous eh ben allons-y pour celui là on en est où du coup là nous en reste encore 1400 énergie j'avais des bombes à poser qu'est ce qui manque du coup là à mes petits mes petites affaires là il fallait des fibres les fibres c'était dans quel biome c'était pas dans le biome vert là c'est pas ce biome là ah bah non du soin et de la contrebande non ça c'est la nourriture non mais je veux le récupérer ah mais voilà parce que j'avais sélectionné les soins c'est trop bien pour étendre vingt mille ah oui quand même ce côté là il y a des trucs que je connais pas c'est joli comment ça s'ouvre c'est du tout de beauté on peut voir le biodec d'en face ah oui c'est vrai que c'est depuis le biodec qu'on peut voir l'ensemble de la structure encore que je crois qu'on arrivait à avoir une vue plus extérieure sur le premier start-up on pouvait vraiment zoomer en arrière et voir et voir même les faces extérieures il me semble ah mais il est là le corps le biocore c'est que je regardais du mauvais côté tout à l'heure ou je regardais pas assez haut alors c'est là que j'ai étendu là ce biome là qu'est-ce qu'on a ah bah voilà des fibres parfait on va en déglinguer deux ou trois là on a la moitié de l'énergie pour pour l'agir au tour 5 et on va tout décharger ok et du coup je devrais pouvoir faire ma bombe à fun plastique mais j'avais pas lancé le plastique ça il me fallait un circuit c'est tout forcé j'aime bien ah mais il y a d'autres catégories plein de choses ah du coup on peut faire des rooms avec les ressources du coup on a oublié un apparemment mais pourquoi c'est qu'il y a plusieurs recettes ou c'est le nombre que je peux en faire on sait pas trop faut-il tous tout simplement j'avais bien compris et là je peux toujours pas le faire ça qu'est-ce qui va pas ah parce que c'est peut-être pas stocké encore qu'ils aillent y chercher attendez je m'en occupe laissez-moi faire j'ai du temps j'ai de la tp bah voilà c'est lancé je dis mais j'ai pas les ressources encore oui parce que je vais dans l'ancien et je vais passer pour deux ou là il y a beaucoup trop d'attente là sur le sur le sur le berth on va faire un deuxième berth pour désengorger il y a une vermine des portes on va faire un deuxième berth et Confirmez. Ceux qui sont en colère, est-ce qu'on sait pourquoi ? Ceux qui sont en colère, c'est qu'ils n'ont pas réussi à satisfaire tous leurs besoins, c'est ça j'imagine ? C'est pas un besoin particulier ? Je peux voir quelqu'un qui... Ah, je crois qu'il y avait Satoshi qui a fait un mauvais tweet. Ah non, c'est bon. C'était Aetsosèche. Atmosphère. Ah, c'est presque fini. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se termine. Ah si, il faut que je t'utilise ça, bah voilà. Ah non. Regardez, je vais mettre du fun ici parce qu'ils n'ont pas l'air très contents. Voici du fun. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Oh le monde. Ils ont besoin de quoi, tous ces gens-là. De boire. De boire. De boire. Ok. Tout à fait. Je m'en doute pas. Oh, et il y a un autre point que j'ai besoin d'adresser. En fait, Commander, ce n'était pas le dernier scénario. Cette misinformation aussi utilisée pour créer une situation stressée. Dès maintenant, je ne vous donnerai plus d'informations incorrectes. Donc, encore une fois, félicitations. Cette salle de test est impossible à résoudre. Ah, c'était un prank. Ce n'était pas la dernière mission. Ah bah si. Ce ne sera pas la dernière, mais on va attendre la sortie du jeu. Ou l'avancée de la bêta éventuellement. Ok. Bon après, il reste les escarmouches et le multi. Je ne sais pas si le multi est accessible. Je serais tenté de dire non, mais on peut regarder. Ah non, bah le multiplayer, il est griseille. Ok. Il y a un petit sondage que je ferais peut-être si je le tente. Start campaign. Ça recommence du début. Welcome to your first test scenario, Command R. I'm very curious to see how you will cope. This simulation includes a start-topic. Jump to campaign level. Ah d'accord, oui. Ce n'est pas le dernier, pas celui en cours, mais voir les différents niveaux de la campagne. Ok. Donc après, il y a l'escarmouche qui définit des règles aléatoires pour le départ. Ah donc oui, on a vu qu'il n'y avait pas le multi. Donc il y a les escarmouches randomisées. Ah, durée de partie courte. Il y a des événements normales. On va regarder vite fait, on va lancer rapidement la partie, juste pour voir quoi ça ressemble. On fera peut-être une autre jour. Victoire économique, gagner de l'énergie, 1 125 000. Et du coup, est-ce qu'on est seul? Ah, il y a l'air d'y avoir plus de secteurs. On voit qu'ils sont un peu plus fins. Donc c'est juste que la station doit être plus grande du coup. Je regarde au plafond. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a plus de secteurs, même si j'ai pas trop... Ah ouais, s'ils ont l'air plus petits, ils ont l'air plus nombreux. C'est juste qu'en fait, ils sont plus éloignés, ils font la même taille techniquement. Comme il y en a plus, du coup, le cercle est plus grand. Puis l'angle de courbure doit être plus petit aussi, j'imagine. Moi j'aimais bien quand tu commençais à avoir 4-5 secteurs, tu mettais la cam dans un coin là et tu voyais le plafond s'étendre. Au loin. Ah, j'avais pas vu que les ascenseurs, ça faisait des turbillons. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, il y a ? On sait pas trop ça. J'ai combien d'énergie ? Ah, c'est 15 000. Ah si, je veux juste voir s'il y a d'autres joueurs. Ah mince, je suis sur le fan deck en plus. Pire, il est. 30 000, ah bah je pourrais pas aller plus loin. Ah, il y a une condition de victoire. Il y a pas une... Un timer ? J'ai halluciné. Du coup, c'est pas clair. C'est pas trop, event history. On voit pas de genre de score des autres joueurs ou... Ou ce genre de chose. Enfin, si c'est une victoire économique. Non, c'est juste dire qu'on a validé le scénario peut-être. Bon, c'est pas trop. Bah, il faudra tester, on verra. On verra, on verra s'il y a d'autres gens. C'est aussi quelque part dans la satisfaction qu'il y a quelque chose qui peut nous indiquer... Ah, faut rechercher, d'accord. Ah, drifteur, oui. Donc c'est la recherche nécessaire pour avoir tout ça en fait, ok. Ah oui, donc dans le fun deck on avait rien, mais on a au moins le berth et la station de recharge, ok. Et Léviathan, on a pas vu encore... Security station, mais on doit pas avoir dans la bêta encore. Voilà. Quoi l'étoile là ? C'est pas trop. L'étoile sur la mâle, c'est pas ce que c'est. C'est des fusils. Peut-être. Là, c'est des salles. Il y a pas de distinction de je suis tel ou tel joueur. Ah oui, là, on pouvait acheter des choses souvent, mais on sait pas trop où. Ouais, on rena, c'est plutôt ça l'équivalent, mais du coup, c'est tout le temps, il y a des offres de temps en temps, mais... Il n'y a pas de vores pour l'instant, à priori. Peut-être qu'il y en aura jamais. Ok, bon, on testera ça une autre fois du coup. On va revenir au menu principal. Hop. Comme ça, on a un peu fait le tour de ce qu'il y a. Il y aura encore des choses à tester. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Je remercie ceux qui étaient là et ceux qui ont vu le relief. Bonsoir. C'est fini, c'est un peu tard pour arriver. Bah non. Voyons. On va suivre un peu. Du coup, on en refera pour voir les escarmouches, ce que ça donne. On en refera aussi à la sortie ou si la bêta évolue pour voir un petit peu ce qui a été ajouté. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments encore, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit ? Oui. Du coup, bah, des bisous YouTube et à très bientôt pour une prochaine VOD sur Spacebase Startopia. Dix bisous.